La rubrique insolite de la semaine nous emmène à Paris, à Paris pour découvrir le Paris méconnu. Est-ce que la rue du désir, la cité des fleurs, la rue de la campagne à Paris vous dit quelque chose ? Eh bien moi je ne connaissais pas, c'était l'occasion de découvrir une association avec Anne qui est présente sur notre plateau qui s'appelle Paris par rue méconnu. Alors Anne, je ne sais pas quoi faire ce week-end, vendredi j'ai envie de visiter quelque chose pas très loin de chez moi, je viens vous voir et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on va aller donc à la rencontre des artistes, des artisans, des habitants et des commerçants des quartiers. On va passer deux heures, deux heures et demie sympathiques ensemble, à découvrir les gens, à connaître la petite histoire du quartier, pas la grande histoire. Et puis à déguster deux trois trucs un peu exotiques, un peu bizarres, mais pour tout ça pour s'ouvrir un peu les mérites. Alors Paris par rue méconnu en fait, donc je ne connaissais pas cette association, donc on débarque, on est à peu près par groupe de 15, on arrive. Alors ce sont des balades qui sont gratuites et pour certaines payantes, ça va de zéro à 110 euros. Alors pourquoi ? Parce que tout va dépendre de l'activité qu'on va avoir après, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des balades où on va déguster du foie gras, boire du vin. On s'assoit à la table, on est reçu et on passe un bon moment. Puis après, comme on fait aussi beaucoup de choses un petit peu sociales, on fait aussi des balades tout à fait gratuites pour les personnes et on en fait gagner. Voilà, et vous avez aussi la possibilité de faire des ateliers pour apprendre à conspection des raviolis chinois par exemple, ou des ateliers de calligraphie, des choses comme ça. Donc c'est vraiment d'aller à la découverte de son voisin et de la diversité culturelle et intellectuelle qu'il peut y avoir dans divers quartiers de Paris. Donc des balades où le lien social est très présent. Très, oui. Bien évidemment. Très. Et donc on découvre des quartiers inédits de Paris. Alors est-ce que vous auriez une anecdote à nous dire justement sur des rues absolument inédites, absolument incroyables à voir dans la capitale ? Alors une, une moi que j'aime beaucoup, c'est une balade qui s'appelle, ce qui passe par le canal Saint-Martin et en fait on passe dans une rue qui s'appelle la rue des Vinaigriers. Et en fait j'ai découvert une association là-bas qui s'appelle les Garibaldiens et qui est pour rechercher ses origines italiennes. J'ai trouvé que c'était absolument rigolo, ça m'a fait rire. Donc c'est quelque chose que j'intègre dans le circuit de balade maintenant. Donc on arrive en fait, on découvre justement des lieux, des restaurants, mais aussi, oui tout à fait, des rues totalement inédites. Des manières de vivre aussi, voilà, des manières de vivre aussi. Et puis vous pouvez aller dans une rue en disant, tiens je la connais, etc. Mais en fait vous passez une porte, vous poussez une porte, vous rentrez dans un jardin, vous rentrez dans une petite cour intérieure. Et bien forcément, même si vous habitez le quartier depuis 10-20 ans, vous ne rentrez pas chez tous les voisins. Donc forcément on voit ça d'une autre façon et on a des témoignages absolument incroyables parce qu'on a des personnes qui ont 92 ans qui sont là. Et quand en fait Angénie Caniro qui est à l'origine du concept et de l'association a commencé qu'elle est venue sur Belleville, elle voulait mettre en avant le patrimoine culturel et humain parce que sur Belleville il n'y a absolument aucun monument. Donc il n'y a rien à montrer. Mais par contre il y a des gens qui ont commencé à 14-15 ans, qui travaillaient chez Dior, donc qui expliquaient comment s'occuper de faire les chaussures à l'époque. C'était vraiment… Très ludique en même temps, très créatif. C'est très pédagogique. Très pédagogique aussi. Oui voilà, créatif aussi. Alors on s'inscrit comment ? Et bien on a un site internet, donc www.paris-prm.com On a une page Facebook, on a également une adresse mail, un téléphone. Je suppose qu'il y a énormément d'attente aussi, donc il faut quand même anticiper pour l'institution. Oui, il vaut mieux anticiper au moins une petite semaine parce que nous ça nous permet de prévenir les gens qui vont nous recevoir. Par exemple si on a un habitant, on va lui dire on vient avec un groupe de 10 personnes auquel cas il prépare pour 10 personnes et il sait vers quelle heure on passe. C'est aussi une question de respect pour eux. Et donc vous êtes très content parce qu'il y a le succès au rendez-vous de cette association ? Oui, on continue, on se bat pour. Là on va faire un grand truc au mois de juin qui va être une chasse au trésor. C'est la quatrième année. Une chasse au trésor, pas mal. Bonne idée là. Oui, c'est la quatrième année qu'on fait ça. Cette année c'est le thème de la musique. Donc il va y avoir des groupes qui vont jouer, il va y avoir des marathons de danse, il va y avoir plein de questions sur la musique. Donc voilà, on vous attend, venez quoi. Et la bonne nouvelle du jour dans l'émission, c'est que vous allez pouvoir gagner sur le site de Campagne TV, sur la page Facebook et via le hashtag de l'émission, des balades. Alors pour ça, inscrivez-vous dès la semaine prochaine sur le site pour bénéficier de notre grand jeu concours autour de Paris paru méconnu. Tout de suite, notre rubrique de rêve. C'est parti.